Hello J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour le brunch mensuel des intentionnels Donc là le thème ça va être Rich Enties Et c'est sous le pilier entrepreneurial La dernière fois quand je vous avais amené C'était sous le thème vision Où on parlait vraiment vision Mais là en ce moment on est plus axé entrepreneuriat La dernière fois il y avait l'intervention de Ourai Jai Donc elle nous a appris le jeu de la vente Elle a été directrice commerciale dans plusieurs sociétés Là ça va être l'intervention de deux femmes J'ai oublié les noms Mais qui vont nous apprendre à entreprendre dans la tech Qui vont plus nous parler d'entreprendre dans la tech Qui vont plus nous parler d'entreprendre en Afrique Entrepreneuriat en Afrique Entrepreneuriat dans la tech Tout ça tout ça Donc là je vais vraiment me préparer Parce que je pars dans exactement 20 minutes Et bah en vrai moi je fais toujours des maquillages assez légers Donc c'est plutôt fun Enfin fun je sais pas Oh my god Vous voyez quand vous avez vos règles Et qu'il y a toujours un bouton Un bouton Monsieur Robert On va l'appeler comme ça Monsieur Robert qui vient se pointer Non mais attends Et c'est toujours quand t'as tes règles Et quand tu dois sortir Que c'est là qu'il se pointe Bon Pour vous faire mon petit racontage de vie Mon petit update de vie En ce moment je suis en train Oui Ça ça me dit il faut bientôt partir En ce moment je suis en train de préparer un examen Qui s'appelle le Taj Mah Donc c'est de la logique Des calculs Etc etc Pour le concours au master Mais c'est à dire que ça me casse la tête Ça me casse vraiment la tête Mais il faut vraiment que j'ai un bon score Et même si c'est pas obligatoire pour certains masters que je veux C'est vraiment un plus Et moi je suis toujours dans le fait qu'il faudrait avoir un bagage assez solide Lorsque je me présenterai aux entreprises Donc moi je suis plus dans cette vibe là Oh my god Moi je suis plus dans cette vibe là Là je vais pas faire un full face en mode bronzer Comment on appelle ça là Contourine Non 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 Moi je suis pas dans les histoires comme ça En plus j'ai même pas épilé mes sourcils Du coup pour faire mes sourcils là De toute façon c'est compliqué Non Ouais en ce moment je révise vraiment le Taj Mah Ça me prend beaucoup de temps Ça me prend au moins deux heures par jour Et une fois par semaine je fais quatre heures Là je me suis inscrite à une prépa Il y a quelques jours La dernière fois que je voulais y aller Le cours a été annulé J'ai même pas été prévenue pour vous dire A quel point Il y a un petit monde de sérieux Mais on va dire qu'ils sont sérieux quand même On va dire qu'ils sont sérieux On va dire qu'ils sont sérieux Parce que L'école quand je suis arrivée L'école était très propre Moi je pensais même pas que c'était une école Genre moi je me disais juste C'était des salles et tout Dans Paris Où les gens Ils révisent des concours Par exemple Où ils peuvent réviser le Toïc Le Taj Mah Des choses comme ça Mais à un moment Je me rends compte que La sonnerie Genre c'est comme une sonnerie d'école là La sonnerie retentit Je fais Et Donc il y a l'école ici Ou bien c'est parce que les gens sont seulement En train de réviser leur concours Qu'on fait Enfin qu'on met une sonnerie comme ça Et en fait non Genre il y a des BTS En tout ce que tu veux dans cette école là Et bah j'étais agréablement surprise Et j'ai vu quelqu'un que je connaissais Qui m'a dit Ouais tu fais quoi ici T'es à l'école ici Alors que non Je ne suis pas à l'école Où je fais ma prépa de Taj Mah Mais elle est sec Pour ceux qui sont nouveaux Et du coup Bah genre Ouais genre Moi j'allais juste là-bas pour réviser Et en fait Bah la dernière minute Le cours a été annulé Du coup ça m'a un peu saoulée Parce que genre j'avais fait Une heure de transport Pour rien Et ça Ça me casse vraiment les couilles Mais sinon En dehors de ça Ça va Le boulot ça va Il y a pas mal de choses à faire en ce moment Mon agence J'ai signé un contrat dernièrement Avec Indeed Avec Fenty Beauty Avec qui d'autre ? Avec une consultante RH Là j'ai signé avec une association Où là je fais plus de l'orientation scolaire Mais ça Ça rentre pas trop dans le cadre De mon agence de communication De toute façon Mais Lorsque je déclare Je déclare tout ce que je gagne Sous ma société Parce que bah Je vais pas déclarer ça En tant que citoyen Alors que c'est une activité commerciale Donc voilà Sachant que je suis en alternance Donc je déclare ce que je perçois En alternance En tant que citoyenne Je sais pas si j'ai bien C'était clair Mais ouais C'est un peu ça Il y a beaucoup 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 De boulot en ce moment Mes amis Je les vois de moins en moins J'ai remarqué Je les vois de moins en moins Et c'est un peu parce que C'est normal On est plus au lycée Chacun a sa life En fait Chacun a sa vie La vie est dure Tu rentres du C'est vraiment Travail Métro Dodo Genre vraiment Travail Métro Dodo Et Bah moi je veux pas trop Cette vie là Du coup Moi j'ai quand même Hâte de partir en Afrique Parce que c'est là-bas Que je me sens très très bien Donc j'ai hâte de finir mon master Je vais voir Les opportunités Que j'ai en Afrique Là je finis mon BBA J'espère faire un CDD En France Ou faire un VIE Quelque part dans le monde Mais Ouais C'est un peu ça Avant de commencer mon master Mais ouais Je ressens tellement Le besoin De partir vivre en Afrique Là parce que J'ai déjà eu ma dose De la France Ça fait déjà 3 ans Que je suis ici Et j'ai l'impression Genre c'est pas l'endroit Où je voudrais être Genre vraiment pas l'endroit Canada encore pire Genre vraiment Là Non 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 Moi je me vois pas Aller vivre là-bas C'est vraiment une catastrophe Ce que je suis en train de faire Je vais juste faire en fait Histoire de colorier On va dire Mes sourcils Mais Genre Mes sourcils Déjà sont pas symétriques Et sont pas pareils Du coup c'est très très Compliqué Ouais Aïe 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 Mais ouais Sinon c'est un peu ça Ma life En ce moment C'est un peu compliqué Avec le Taj Mah Mais Dieu va faire grâce Et ça va aller Parce que vraiment Ça ne Ça doit sauf que aller Ça doit sauf que aller Parce que gars Il me faut vraiment ça Il me faut vraiment Un bon score J'adore comment J'ai switché L'accent là Ouais Il me faut vraiment Un bon score Parce que Frère Il me faut un bon score Il faut que je sois Dans le top du top Et sinon Bah rien de neuf Là je vais au brunch Moi j'adore vraiment Les intentionnels Genre c'est vraiment un truc Où genre Je suis loin de mes amis Bon maintenant Il y a Iman Ma meilleure amie Qui a rejoint les intentionnels Mais où je suis vraiment Loin de mes amis Où je suis avec des femmes Vraiment visionnaires Ambitieuses Et déterminées Parce que C'est pas tout le monde Qui a le même délire Vous voyez Vous avez peut-être Vos amis et tout Mais vous avez Des choses Des similitudes Dans toutes vos amichées Mais ça par exemple Moi je vois pas La similitude Avec quelqu'un En dehors des garçons De ce genre De De mindset là Genre dans mes amis Je vois pas Je vois pas trop Non c'est pas trop Ce délire là Du coup Moi c'est vraiment Vraiment trop mon délire Enfin du coup En dehors de Iman Genre je vois vraiment Pas quelqu'un Qui a ce délire là Mais là c'est vraiment Vraiment mon délire Genre vraiment Et je suis grave contente D'avoir rejoint les intentionnels D'avoir investi sur moi Parce que oui Ça coûte de l'argent D'investir sur soi De se développer Oh my god La poudre est tombée Sur mes habits Ouais ça coûte vraiment De l'argent D'investir sur soi Mais c'est un investissement C'est un investissement Moi je vois ça Comme un investissement Là j'apprends Différents trucs J'apprends comment me développer Personnellement Comment Entre Enfin je sais entreprendre Mais comment trouver Des nouvelles stratégies Pour entreprendre Pour mieux entreprendre Que ce que je faisais déjà Donc franchement J'adore Genre vraiment j'adore J'adore En plus les filles Elles ont des profils Super variés D'autres qui font Informatique D'autres qui sont En école de commerce D'autres qui sont En école de communication D'autres qui font De la publicité Genre vraiment Il y a de tout Il y a du droit Il y a de tout Et c'est trop bien Parce que bah quand Chacun Fait ses études Genre Si jamais un jour On a Enfin c'est très souvent le cas Mais si jamais un jour On a une question de droit Sur le droit Et tout ça On peut poser des questions Si on a des questions Sur la com Si on se pose des questions Tiens Il y a toujours quelqu'un Qui aura une réponse A t'apporter Si par exemple Tu veux Éditer des factures La dernière fois Quelqu'un a répondu Si tu veux faire ceci Du montage C'est vraiment une belle communauté Un beau réseau Que je me suis fait Et vraiment Je ne regrette pas du tout Mais quand je vous dis Pas du tout Je ne regrette pas du tout Ça me tue Comment vous allez vous dire Que ouais En fait elle fait Elle fait le même maquillage Tous les jours Mais j'avoue Moi je ne sais pas Je ne sais pas me maquiller Et je n'aime pas M'aventurer toute seule Genre si ce n'est pas une maquilleuse Qui me maquille En s'aventurant Moi je ne vais pas m'aventurer Ma belle Je ne vais pas m'aventurer Et aussi Bah tout à l'heure On va me remettre Ma carte cadeau Parce que Rachel Qui est du coup La présidente fondatrice Des intentionnels Nous a lancé un challenge Parce que chaque mois En fait on a un challenge En septembre Ouais En septembre C'était de lire Minimum 10 pages par jour Moi je le continue toujours En octobre C'était de se lever Entre 5 à 6 heures du matin C'est ce que j'ai fait Et là le challenge Pour le mois de novembre C'est de se lever Entre 5 heures et 6 heures du matin Et de faire minimum 3 heures de sport par jour Et c'est ce que je fais aussi Donc franchement c'est trop bien Et du coup Bah là il va me remettre Une carte cadeau Parce que en octobre Bah du coup J'étais parmi celles Qui ont gagné le challenge On était trois Et c'était Trop bien C'était trop bien Et je sais déjà Ce que je vais m'acheter Avec la carte cadeau Chez Sephora Genre vraiment je sais Il me manque des choses Donc c'est comme si Dieu L'a envoyé sur mon chemin Il me manque des choses Il me manque Vous voyez la Comment l'appelle ça L'eau tonique La pixie Il me manque ça Il me manque également Le sérum Sephora Glow Machin Et je pense que je vais acheter Un masque Ou je ne sais pas Ce que je vais acheter encore Mais franchement Les intentionnels J'adore 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 J'aime beaucoup Bon J'attends que ça sèche Avant de mettre mon mascara Et puis Bah je vais partir en fait Et on va se retrouver Là-bas En plus il pleut Il pleut Je vais vous montrer ma tenue Tout à l'heure Mais ce qui fait vraiment ma tenue C'est mon manteau C'est ça qui fait un peu Rich Anti Et mon sac Mais sinon Là je suis habillée Comme je m'habite tous les jours Genre vraiment Je ne sais pas si c'est trop brillant Ou c'est juste à la caméra C'est brillant Mais ça fait un style Ça fait un petit style Ça change de d'habitude Et les filles Le meilleur mascara Pas parce que j'ai travaillé dessus Bon là c'est des échantillons Que j'utilise Mais C'est le Elatic Fenty Beauty J'ai jamais eu un mascara Aussi bien Genre vraiment Le mascara Elatic Mais le seul bémol C'est qu'il est compliqué A enlever Et j'ai pas encore trouvé Le produit Qui va bien bien l'enlever Genre moi je disais Que ce qui enlevait le meilleur Enfin ce qui enlevait bien le mascara C'était l'eau micellaire Yves Rocher Mais ça arrive pas A trop trop bien l'enlever Parce que le matin J'ai du noir Sous les yeux Donc Je mets mon mascara Et on se retrouve Tout à l'heure Pour que je vous montre Ma tenue Et on se retrouve également Au brunch Pour que vous vivez En fait le moment Avec moi en fait Donc à tout à l'heure Ok Ça veut dire que Vous allez aller Lancer quelque chose Ça peut marcher Juste parce qu'il y a de la masse Donc ça c'est C'est quelque chose Qu'il faut retenir Ça veut dire que Toutes ces personnes là Cette population Qui est de plus en plus jeune Il faudra L'éduquer Il n'y aura pas assez de place Dans les écoles Et c'est là où la EdTech Va prendre le relais Par exemple Ding les idées On a des pays Comme par exemple Le Nigeria Je ne sais plus J'ai oublié Le nombre de la population Mais franchement On attend quasiment Les mêmes chiffres Qu'en Asie C'est à dire Que toutes les étapes Par quoi eux Ils sont passés Nous aussi on va passer Donc là aussi Ça fait ding 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 Quand je vais faire ma veille Je regarde ce qui s'est passé En Asie Et je peux aussi Voir et adapter Sur nous En fait notre routine C'est toujours La Havre des Prédibus J'espère que vous allez bien Merci d'être présents Et comment dire Bon moi ça va être Court et long à la fois On va vraiment parler Et parler que parler Vraiment C'est important Et pour moi Du coup moi je m'appelle Je suis d'origine malienne Je suis un peu stressée Et ça m'arrive toujours Je fais ça depuis très longtemps Moi je suis toujours stressée Du coup Tout à l'heure J'ai entendu Tout le monde s'est présenté Tout le monde dit Oui moi je fais cette étude Je fais ci Je fais ça Premièrement Moi j'ai jamais fait d'études Je suis jamais à l'école Jamais ? Jamais à l'école Jamais Quand on dit Enfin école Maternelle Primaire Collège Décédé Tout ce que vous pouvez Non Waouuuu Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu me expliques Alors Du coup moi je suis née au Mali Je ne suis pas née en France Je suis née au Mali Et je fais plutôt en fait Les cours couraniques Ah ouais Et Avant je ne savais pas L'arabe Aujourd'hui je sais lire le courant Que ce soit dans la tête Ou dans le volet Etc C'est quelque chose Qui me sert beaucoup Voilà Et il y a un restaurant aussi Enfin là j'ai même commencé C'est Qui va proposer en fait Tout ce qui est gastronomie Mais sauf que ça va être Diversifié en fait En gros ça veut dire que dans C'est un restaurant C'est Après ça C'est un restaurant qui vient chez nous Et il y a un restaurant qui vient chez nous Il pourra manger en fait Son ratché Son foutou Et un montagnien qui peut venir Pour manger son couscous Etc Enfin l'été c'est vraiment De diversifier en fait Et surtout Faire quelque chose Qui pourra en fait Et être chez nous en fait Peu importe le pays Du coup voilà Faites ça aujourd'hui Je pense qu'on a beaucoup de choses à célébrer aujourd'hui A commencer par soi-même Donc Aujourd'hui vraiment Toast Tous les parcours qu'on a entendus aujourd'hui Toutes les choses qu'on a entendues aujourd'hui Je pense qu'on compare toutes Enrichi avec la liac pour cette fin d'année Pour l'année 2024 Donc vraiment Là Je suis un peu mixte tout ça 3 2 1 Oui J'ai rien Yes Alors En même temps je vais en profiter Pour donner Premièrement Offrir un tote bag A nos intervenants Donc je peux l'appeler Un tote bag de moi personnel Et également Les cadeaux De nos super leptos Qui ont relevé Le défi de se lever Avant A 5h45 Et 4h45 Pendant le mois d'octobre Et ça fait pendant le mois de septembre Donc J'appelle Noé Comment ça t'appelle ? Si Merci à nos intervenants Mais grâce C'est toi 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 Merci Merci à nos intervenants Non 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 C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi Je crois que c'est là Non, pour nous, on n'en a pas bien. Non, il n'y a pas, mais ici. Le bas, elle est vraiment ici. Il est dans la bouche, comme ça. Dans le tout, moi, je sais quoi. Mais après, je vais en remettre la bouche. C'est pas ça, on va mettre des... Mais pourquoi je ne peux pas... Pour résumer, au début, il y a eu beaucoup de sentiments vers le milieu, du coup, parce qu'il y a une... On m'a trop faim, je veux mal, je veux bien. Il y a une dame qui nous a raconté sa vie et tout, c'était beaucoup sentimental. Elle a pleuré. Elle me vise, elle me vise, elle me vise. Je voulais fleurir, je voulais fleurir jusqu'à ma larme, elle était au bord. Dès que j'ai vu sa larme, elle a coulé, je fais... Allez, poutons, monsieur l'impoutant. Et après, beaucoup de rire. Beaucoup de rire, vous voulez voir ça de toutes les manières. On n'a vécu rire, faire des TikTok. Franchement, c'était grave intéressant. La première conférence, c'était sur entreprendre dans la tech. Et la deuxième, c'était entreprendre en Afrique. Et franchement, c'était grave intéressant. Oui, je m'attendais pas à ça, dans entreprendre en Afrique. Tu vois, je m'attendais à ce qu'on voit comme d'habitude. Alors que là, c'était... Là, c'était une histoire vraiment passionnante. D'un autre point de vue. Genre d'un autre point de vue. Et puis, elle est folle là-bas derrière. Je ne sais pas si on va les voir. Mais rire, ça fait du bien. En tout cas, après cette journée-là, je t'ai dit. Et c'est la fin de ce... On a oublié nos parapluies ! Vlog et on a oublié les parapluies ! On a oublié les parapluies ! On a oublié les parapluies ! Je me console, même, tu faisants à l'amion ! On a posée au pschotage, même ! Tu sais, là-bas, tu sais ! Robo ! Wow ! Woooo ! Haha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Merci.